Une fois les nichoirs espions prêts à entrer en action, nous en avons placé un maximum aux quatre coins de la Wallonie. Près de Namur, le jardin de Romains est le premier connecté. Tout au sud de la Belgique, le domaine de Han offre la possibilité inédite d'avoir un réseau filaire haut débit en plein milieu de la forêt. À Virelles, près de Couvins, quelques nichoirs sont installés tout au bord de la roselière. Partout, il faut tirer des centaines de mètres de câbles. Tisser un gigantesque réseau pour ne pas perdre une miette du spectacle dès que commencera le printemps. Petit à petit, voici le réseau des nichoirs connectés. qui prend forme. Surtout grâce à notre monsieur nichoir, c'est Thierry Votken. Chez lui, les nichoirs, il y en a quelques-uns. Il faut dire qu'il en fabrique à tour de bras, pour les mésanges, les choix de chevêches, ou pour les effraies. Et enfin, celui des faucons Cresserelles, qui est déjà en place et qui va être équipé d'une nouvelle caméra. Mais comme je sais que tu as d'autres oiseaux, je t'y ai apporté une caméra. Attends, tu n'avais pas plus léger. Non. Mais là, l'avantage, c'est le naturel. Elle tourne dans tous les sens, c'est bien pratique. Eh bien écoute, on va installer ça tout de suite. C'est jamais qu'une grosse boîte, ton truc, là. C'est pour une grosse mésange, en fait. C'est effectivement pour une très grosse mésange. Le principe, c'est toujours assez simple. Tu fais une boîte pour accueillir des oiseaux. On le place à l'endroit idéal. Et si l'oiseau le trouve à son goût, ça fonctionne. Sur le pignon de la maison de Thierry, près de Seneff, ce qui ressemble pour le moment à une simple boîte en bois, va être équipé de deux caméras. Depuis plus de 30 ans, Thierry est passionné de nichoirs et surtout de ceux qui les occupent. Qu'est-ce qui t'a pris un jour de commencer à installer des boîtes comme ça ? Eh bien écoute, quand je suis arrivé et quand j'ai acheté cette maison, je suis tombé nez à nez avec une chouette chevêche. Comme je savais que cet oiseau avait beaucoup de soucis pour trouver des lieux pour aller le nicher, le virus m'a touché de plein fouet et depuis je ne m'arrête plus. Depuis, tu installes compulsivement des nichoirs ? Oui, c'est devenu une drogue en fait. Je mange nichoirs, je dors nichoirs. J'oublie ma femme avec les nichoirs. Et voici le réseau de surveillance des nichoirs en place. Pour le moment, il ne se passe strictement rien. C'est bon ça les nichoirs à araignées. Je crois que t'es précurseur à la matière. Mais il ne va pas falloir qu'il n'y ait pas besoin. C'est bon ça les nichoirs à araignées. C'est bon ça les nichoirs à araignées. C'est bon ça les nichoirs à araignées. Je crois que t'es précurseur à la matière. Mais il ne va pas falloir attendre longtemps pour que ça commence à bouger. Elle s'est trompée elle, t'as vu ? Ouais. Pas au bon endroit. Écoute, ça c'est génial. Une petite charbonnière qui visite notre nichoir à Cresserelle. Et en plus elle est accompagnée d'une deuxième qui est une autre espèce qui est la mésange bleue. Et en plus très curieuse, elle vient jouer vers notre caméra. Et bien voilà, écoute, on l'attendait, voilà. Magnifique Cresserelle femelle. Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Écoute, elle vient un peu repérer les lieux. Elle fait le tour du propriétaire. Elle fait le tour du proprio. Elle construit rien en fait ? Elle construit rien du tout. Rien du tout. Donc elle n'apporte absolument aucun élément pour construire son nid. Donc toi t'as mis une boîte. Une bête boîte en bois. Une bête boîte en bois. Et bing, elle vient, elle fait rien, pas d'aménagement d'intérieur. Aucun aménagement. Du squattage pur et simple. Alors que le faucon repart après une première visite éclair, nos caméras passent en mode nuit. Grâce à un éclairage infrarouge invisible pour les animaux, elles sont capables de nous révéler ce qui se passe dans ces nichoirs 24 heures sur 24. Et surprise, début janvier, une chouette effraye vient visiter le nichoir des Cresserelles. Nous révélant par la même occasion que la femelle faucon ne dort pas loin et qu'elle ne compte pas se faire piquer son emplacement, même de nuit. Pour les effrayes, pas de problème de logement. Nous leur avons aménagé un autre nid caméra. Regarde, sur l'autre chaîne. Là, c'est un peu plus normal, cette autre nichoir est effrayée. Là, c'est évidemment beaucoup plus logique d'avoir la visite de madame effrayée. Elle a vu qu'elle regarde quand même vers la caméra ce qui se passe. Elle va visiter une des loges de l'édification. En fait, c'est le même principe que le Cresserelle qu'on a vu avant. Donc elle ne fait absolument pas de nid non plus. Elle va profiter d'un nichoir installé ici dans un grenier. Début février, une autre chouette visite le nichoir aménagé pour elle. Mais les caméras vont révéler un problème. Le trou d'entrée du nouveau nichoir n'est pas assez grand. Impossible pour la chouette chevêche d'y entrer. La scène s'apparente à un gag. En réalité, c'est une vraie catastrophe. Heureusement, la scène n'a pas échappé à Thierry. Et il va tâcher de résoudre le problème. Petite opération chirurgicale. Et l'ouverture devrait désormais être conforme. On ne dirait pas, mais l'équipe est stressée. Bon Tanguy. Ben, t'as bien fait ça ? Ecoute, tu as vu, j'ai fait ça le mieux possible. Vraiment comme un pro. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. À quoi ça sert de mettre des nichoirs à chevêche ? Ça a un intérêt vraiment pour l'oiseau ou c'est plus pour le plaisir de aller voir nicher près de chez toi ? Ça sert à remplacer les cavités naturelles qui sont vraiment pratiquement inexistence encore maintenant dans les vieux arbres. Vu qu'on a tronçonné les vieux fruitiers, les vieux soltétaires qui ne sont plus entretenus. Donc ça va un peu pallier à ce manque de cavités naturelles. Donc si on ne fait pas ça, nous on a remarqué, si on n'aurait pas fait ça il y a 30 ans d'ici, on aurait beaucoup moins de chevêches qu'à l'heure actuelle. C'est ça. Donc ça a vraiment pu pas augmenter la population, mais au moins la stabiliser. Et quelques heures plus tard... C'est chaud, hop ! C'est chaud, mais je vais dire le diamètre d'entrée du nichoir est nettement mieux adapté à l'espace. Et... hop ! Cette fois c'est la bonne. À peine entrée, notre chevêche semble marquer son territoire. Là elle est presque en train de s'installer déjà. Elle a à peine découvert l'appartement qu'elle s'installe. Et là tu vois, c'est un comportement tout à fait normal. Qu'est-ce qu'elle fait ? L'Occupac se confectionner une petite cuvette en vue d'une nidification. Donc ça permet aux œufs d'être vraiment nichés dans la cuvette qu'elle occupe à former. Ok. La sortie non plus... n'est pas facile. Mais qu'importe. Un bon nichoir, ça ne se refuse pas. Et c'est encore mieux en couple. La chevêche est la plus diurne des chouettes et hiboux de nos régions. Ce qui nous permet de les admirer sur leur balcon, même en pleine journée. Mi-février, ça commence à s'agiter chez les mésanges. Une charbonnière est la première visiteuse. Elle inspecte le nichoir potentiel sous tous les angles. Mais elle n'est pas la seule intéressée. Une mésange bleue entre à son tour. Pourtant plus petite, la bleue met la charbonnière à la porte. La saison des nichoirs est lancée et promet d'être animée. Au début, les mésanges n'amènent aucun matériau de construction. Pour le moment, elles nettoient même les nichoirs. Comme elles vont y passer des centaines d'heures, y entrer et en sortir des milliers de fois, elles préfèrent lisser les murs et le trou pour abîmer le moins possible leurs plumes. Fin février, certaines commencent à dormir dans les nichoirs qu'elles comptent occuper. Et à la fin de la nuit, elles nous montrent qu'un réveil de mésange, c'est tonique. Début mars, le printemps arrive. Les températures sont encore fraîches, mais déjà les couples de cresserelles se sont formés. Et les parades commencent. On se frôle, on se frotte, et sous l'œil des caméras, on se donne de petits cadeaux. L'œil indiscret de nos caméras révèle que le cadeau rongeur a fait son petit effet. De jour comme de nuit, la première semaine de mars, les nids sont de plus en plus occupés. Chez les chouettes et frais, c'est l'heure d'un petit moment de tendresse. Avant de passer ensuite aux choses plus sérieuses, si Monsieur et Madame Effray veulent bien participer à l'effort pour la perpétuation de leur espèce. Mais alors que le couple d'Effray est en pleine discussion, une troisième chouette apparaît dans l'entrée. Le nichoir nuptial risque de se transformer en nichoir ring de boxe. L'intrus est chassé vigoureusement, mais le couple aussi s'en va. À la suite de cet incident, les effray quittent notre nichoir caméra et vont s'installer ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...